Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous faire un test de matériel pour vous présenter le nouvel ampli de chez ProDeep. C'est le Natural 6. C'est un ampli qui a été fait spécifiquement pour les instruments acoustiques, donc ça convient parfaitement si vous faites du jazz manouche par exemple. Ils m'ont proposé de faire ce test d'ampli, et comme ça correspond à ce que j'ai l'habitude de faire et au type de matériel que j'utilise, je trouvais que c'était une bonne chose de vous le présenter, en complément de la vidéo que j'avais faite sur le micro il y a quelques semaines par exemple. Donc cet ampli, comme je l'ai dit, c'est un ampli qui est fait pour les instruments acoustiques, donc c'est assez intéressant. Il fait 140 watts, donc c'est relativement puissant pour un ampli. Dessus, on a quatre entrées, donc on a deux lignes avec soit une entrée jack, soit une entrée XLR, donc c'est pratique soit pour brancher directement sa guitare en jack, ou pour par exemple brancher un micro en XLR. Ensuite on a une troisième entrée avec juste une prise jack, et une entrée avec une prise RCA. Donc il y a pas mal de réglages disponibles. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une reverb numérique avec huit réglages disponibles, donc je vous représenterai ça un peu plus tard dans la vidéo, ce qui permet d'avoir plein d'effets de reverb différentes, comme ça on peut choisir une reverb plutôt longue, une reverb plutôt courte. On a pas mal de choix là-dessus. Donc cet ampli, ce qui est bien aussi, c'est que le rapport qualité-prix est vraiment très très bon, parce qu'il coûte 499€, donc si on le compare avec les autres amplis pour guitare acoustique qu'on peut trouver dans le commerce, il est vraiment en dessous des prix qu'on a l'habitude de croiser. Donc c'est pour ça qu'il est relativement bien positionné par rapport au prix. Donc comme je disais, les caractéristiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez la fiche technique, je vous les mettrai sur le site, donc vous avez un lien dans la description, vous pourrez voir toutes les caractéristiques techniques, sinon ça serait trop long à expliquer dans la vidéo. Donc je vais vous présenter cet ampli, et je vais vous faire une petite démo en utilisant deux types de micros. donc je vais vous faire une démo avec ce genre de micro, donc ça c'est un micro Steamer Eve-Gwen, donc j'avais fait une vidéo pour vous présenter ce micro, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info, en haut à droite de la vidéo pour en savoir plus sur ce micro. Donc ça c'est un micro magnétique, donc c'est un micro qui donne un son un petit peu électrique, mais qui est fait pour la guitare manouche. Et je vais aussi vous faire un test avec ce type de micro, donc ça c'est un micro Audio-Technica, donc c'est un micro qui donne un son vraiment acoustique. Comme ça vous pourrez voir un peu ce que donne l'ampli avec un micro de type micro acoustique, et avec un micro magnétique celui-ci, voilà. Donc on va commencer, je vais vous présenter le micro magnétique pour vous montrer ce que ça donne avec cet ampli. Donc j'allume l'ampli. Bon, si je ne branche pas le jack, c'est sûr que ça ne va pas marcher. On peut tester par exemple les reverbs. Donc là je suis sur la reverb 1, donc sur les 8 comme je vous ai dit tout à l'heure. Là c'est la reverb 2, la 3ème. Là on peut voir qu'elle est un peu plus longue, je ne sais pas si ça s'entend bien sur la vidéo. La 4ème. Celle-ci est encore plus longue. Puis après on peut s'amuser à chercher un petit peu celle qu'on préfère, puis en fonction du style de musique qu'on veut jouer. Là je vais rester par exemple sur la 3ème. Elle est un peu longue mais pas trop. Voilà ce que donne le micro magnétique sur cette ampli. Donc là au niveau des réglages, je ne sais pas si on voit, je ne me suis pas pris la tête, j'ai tout mis au milieu. Comme ça c'est un son à peu près équilibré. Après en fonction de votre instrument, de votre micro, vous pouvez régler chaque piste individuellement. D'ailleurs ça c'est aussi un truc qui est assez bien sur cet ampli. C'est que parfois sur les amplis où il y a plusieurs entrées, on a des fois une piste de réglage pour les deux entrées. Donc si on veut baisser les aigus sur une des pistes, ça va baisser aussi sur l'autre. Si on veut monter la reverb sur une des pistes, ça va aussi la monter sur l'autre. Là pour chaque piste, vous avez le gain, les aigus, les médiums, les basses, la reverb, le volume. Vous avez le master de volume, vous avez le master de reverb, les options pour la reverb. Donc ça c'est très pratique parce que sur chaque tranche, donc déjà on a quatre tranches, on va dire trois classiques, la tranche RCA en général, on ne s'en sert pas beaucoup. Donc sur les trois tranches Jack, XLR et Jack, on peut régler individuellement chaque option sur sa tranche. Donc ça c'est quand même assez cool. Donc là je vous ai présenté le micro magnétique, et maintenant on va faire un petit test avec le micro acoustique. Donc je vais mettre le micro audio technica. Donc ce coup-ci, je n'oublie pas de le brancher. Donc là, sur le micro audio technica, je ne sais pas si vous connaissez, donc on a un fil qui est relié, enfin le micro qui est relié à un boîtier avec un fil, et ensuite ça c'est relié avec un câble XLR. Donc avec cet ampli c'est pratique parce qu'on peut aussi brancher des câbles XLR. Et l'avantage aussi avec cet ampli, c'est qu'on a une alimentation fantôme, et avec ce genre de boîtier, normalement, on doit mettre des piles dedans. Et c'est un peu, en général on n'a pas de piles, ou les piles sont mortes, on galère un peu à trouver des piles. Et comme l'ampli a une alimentation fantôme, on n'a même pas besoin de mettre de piles dans le boîtier, le boîtier sera alimenté directement par l'ampli. Donc ça c'est assez pratique. Donc j'allume l'ampli, j'allume l'alimentation fantôme, voilà, j'allume le boîtier. Voilà, donc là c'est le son du micro acoustique. Donc là on a vraiment le son acoustique de la guitare. Voilà, donc là c'est vraiment le son fidèle acoustique de la guitare. Et l'ampli retransmet très bien ce son naturel. Voilà, donc là on a vraiment un son acoustique. Voilà pour le test avec le micro acoustique. J'éteins l'ampli, j'éteins ça. Donc les points positifs de cet ampli, déjà c'est que c'est un ampli puissant, comme je vous l'ai dit, il fait 140 watts. On peut se brancher facilement à 3 dessus, donc par exemple si vous faites des petits concerts avec deux guitares et une contrebasse, deux guitares et un violon, ça passera très bien sur ce genre d'ampli. Après pour tout ce qui est concerts, les petits concerts dans les restaurants, les cafés, tout ça, ça s'y prête très bien, ça sera largement assez puissant. Donc on a 3 entrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus une entrée RCA. On a une tranche de réglage pour chaque piste, donc ça c'est très pratique. Il y a une reverb numérique avec 8 préréglages possibles. Ensuite, quand on regarde cet ampli, il est vraiment bien robuste, on voit qu'il est bien construit. Ce n'est pas un ampli qui va se déboîter, où il y a des vis qui vont partir. On voit qu'il est vraiment bien fini, les boutons ne sont pas des boutons avec du jeu, ils tournent bien. On voit que c'est vraiment une belle qualité d'ampli, bien robuste. Donc ça c'est toujours appréciable, parce que je pense que ce genre d'ampli ça va durer dans le temps pendant pas mal d'années. Et après, je vous l'ai dit aussi, le rapport qualité-prix. Donc il est vendu 499€ pour ce genre d'ampli pour instrument acoustique. C'est vraiment un prix très intéressant. Quand on regarde un peu chez la concurrence, les amplis comme AER, Roland ou ce genre de choses, ils sont plutôt autour des 1000€ en général, donc là on est deux fois moins cher, ce qui est quand même relativement bien. Voilà, donc déjà je remercie ProDeep de m'avoir contacté pour faire le test de cet ampli. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'ampli, vous pouvez par exemple poser des questions sur la page Facebook de ProDeep. Ils vous répondront plus précisément si vous avez des questions sur les caractéristiques techniques. Et puis vous pouvez aussi aller faire un tour pour voir toute la fiche technique de l'ampli, la description et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en-dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en-dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare Jazz Manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !